Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de SAO, Variant Showdown, Sword Art Online, Variant Showdown, suite au live qu'il y a eu, le live on va dire qu'il a complètement servi à rien, pour le jeu il a servi à rien parce qu'on n'a pas eu de gameplay, on n'a pas eu de news ou autre, et là après le live, quelques minutes plus tard, on a eu un petit communiqué de la part du producteur Takeuchi, on part directement, pour la petite traduction, Alors bonjour à tous les joueurs, c'est un message de la part du producteur Takeuchi, tout d'abord je voulais vous remercier pour tout le support que vous avez donné au jeu, j'ai créé ce message parce que j'ai quelque chose d'important à vous transmettre, de base nous avons décidé de lancer le jeu pour le 6 novembre 2022, le jour où SAO a commencé, pour célébrer le 10ème anniversaire. Je vous disais l'anniversaire de l'anime SAO, buts, 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 mais, 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 quelques difficultés sont arrivées, du coup nous avons décidé de retarder le jeu, nous nous excusons à tous les joueurs qui attendaient depuis un très long moment la sortie du jeu, et nous vous demandons d'attendre un peu plus longtemps. Nous sommes toujours en train de travailler sur le jeu, pour le rendre meilleur pour tout le monde, et nous sommes très très proche de la sortie du jeu. Merci encore une nouvelle fois pour votre patience, et nous espérons encore recevoir votre soutien pour le jeu. Bandai, les développeurs, ils se refont pas, toujours le même problème, il fallait qu'ils attendent le live pour faire cette annonce. Un énième jeu qui est encore décalé, c'est dommage, en espérant qu'il ne soit pas décalé pour 2023, on en verra. En fait, là, ce qui m'énerve concrètement, c'est qu'ils ont fait énormément de live, ils ont fait une promotion en marketing énorme derrière, que ce soit via les gares japonaises, les grandes gares, celles de Tokyo, de Kyoto, de Shibuya, etc. Ils ont mis des posters du jeu pendant plusieurs semaines, mais quand je vous dis des posters du jeu, c'est pas quelques mètres. Enfin, pas genre 3 ou 4 mètres, c'est réellement 20 à 30 mètres de poste murale, c'est une folie. Pour arriver à un jeu qui est retardé, sans parler derrière de la production marketing, quand je dis ça, je parle vis-à-vis du 10e anniversaire qui a posté ça, et derrière, les lives qui ont été faits par les influenceurs et les youtubers japonais qui ont fait entre 5 000 et 15 000 viewers sur YouTube, c'est énorme. Et tu dis qu'à la fin, ils ont attendu la fin du live, même après le live, pour dire que le jeu est retardé pour des problèmes de stabilité de serveur. Ouais, bon, seul point positif, c'est que la sortie est très très proche, mais ça reste une date relative. Ce qui veut dire, c'est qu'ils pourraient sortir pour le mois de décembre comme pour le mois de janvier. Relative. Une sortie proche, c'est 2, 3, 4 mois. Ça pourrait être une semaine comme un mois, en fait, comme 3 mois, c'est... On verra, on verra comment ça va se passer, on verra comment ils vont gérer ça. J'espère qu'il y aura une compensation. Déjà. On va faire ce petit... Allez, voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo, c'était juste un petit récap du live très rapide. Ceux qui étaient avec moi lors du live, ceux qui ont regardé le live, j'étais accompagné de Fufu. Vous avez vu, eux aussi ont été dégoûtés pour la mauvaise communication de leur part sur la date de sortie. Je vous dis, ciao et à la prochaine, peace. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. Sous-titrage ST' 501, c'est parti.